L'accusation de piratage informatique, enquête pour fraude alimentaire et malversation fiscale. L'affaire Giraud n'en finit plus de surprendre par toutes ces ramifications. Parmi elles, le hacking, le piratage informatique donc, qui reste une arme redoutable, très utilisée. L'an dernier à Genève, des intrusions informatiques avaient été révélées contre l'administration cantonale, contre des banques genevoises aussi, c'était la fameuse affaire Illion. Avec nous ce matin, le conseiller d'État Genevois, Pierre Maudet. Bonjour, vous êtes en charge du département de la sécurité. Merci d'être avec nous pour parler non seulement cybercriminalité, mais aussi, on va l'aborder, le cas Yvan Perrin à Neuchâtel. Et peut-être aussi, commençons par là, si vous êtes d'accord, la grève de l'uniforme des policiers à Genève. Ça, ça vous occupe évidemment beaucoup, vous qui avez le pilotage politique de la police. Pierre Maudet, ça fait trois semaines que les policiers font la grève de l'uniforme. Leurs actions vont, paraît-il, encore se durcir. Ils viennent de décider des débrayages à partir de la semaine prochaine. Et aussi qu'ils vont boycotter, tout simplement, les festivités du 200e anniversaire de la police cet automne. Comment vous réagissez à ça ? Je suis évidemment déçu. Je pense que les policiers qui ont décidé de suivre cette action se font du mal à eux-mêmes. Il y a un problème d'image de soi chez certains policiers. Problème qui s'est accru ces dernières années avec la paperasse supplémentaire qu'on a demandé à la police. J'essaye, moi, depuis deux ans, de restaurer l'image de la police, de montrer qu'il n'y a plus d'impunité à Genève, que lorsque des criminels sont pourchassés et attrapés par la police, ça débouche sur des peines de prison. Mais je suis un peu navré de constater qu'on ne pousse pas l'effort plus loin. Et puis tout ça se cristallise, vous l'avez dit ces derniers jours, à la faveur de la nouvelle loi sur la police. La loi Genevoise date de 1957. J'ai proposé une réforme assez substantielle. Et là, on est un peu à la croisée des chemins. Donc on a une tradition, je dirais, une certaine culture de la confrontation chez certains policiers. Avec ce principe assez curieux de la grève préventive, où finalement on perd en visibilité, puisqu'on ne veut pas assumer l'uniforme. On se fait un peu du mal à soi-même et à son image. J'espère qu'on pourra bientôt tourner cette page avec une nouvelle loi, une nouvelle approche, une nouvelle confiance des policiers par rapport au travail qu'ils doivent accomplir chaque jour, et qu'ils font en général très bien. Ils disent, les policiers, que le dialogue avec le département, avec votre département, est rompu, c'est vrai ? Non, il y a d'abord un dialogue qui est difficile avec le Conseil d'État et la fonction publique, parce que tout ça se fait sur fond de réévaluation de la fonction publique cantonale. Alors les policiers se singularisent parce que ceux qui ont décidé de faire grève sont les seuls, pour le moment, dans la fonction publique, qui font de telles manifestations. On a eu une manifestation avec l'ensemble de la fonction publique, mais disons, les enseignants ou d'autres catégories professionnelles ne poussent pas plus loin. Le dialogue avec le département, il est maintenu. Et d'ailleurs, plusieurs séances sont prévues encore cet été pour adapter la suite de l'application de la loi sur la police. Mais encore une fois, il y a une culture assez ancienne qui a émaillé la chronique ces 10-15 dernières années, dont il faudra dorénavant se départir. Il y a des choses qu'on est en train d'abandonner. La culture de l'ancienneté, par exemple. La culture également des silos d'une police assez hermétique. Tout ça est aujourd'hui nécessaire. Il faut s'en départir parce que la criminalité a évolué, la société a changé, la police doit s'adapter. Vous aviez été bien accueilli, on s'en souvient, à votre arrivée dans le département. Il y a deux ans maintenant, on voit que, comme vos prédécesseurs, vous le dites, ça fait 10-15 ans, comme vos prédécesseurs, vous vous cassez un peu les dents sur la police. Qu'est-ce que c'est ? Les syndicats seront trop puissants, trop jusqu'au boutiste ? Ils ne seront peut-être pas représentatifs, comme le disait Isabelle Rochat, à laquelle vous avez succédé ? Mais je pense que les policiers expriment une vraie préoccupation par rapport à l'évolution de leur profession. Une évolution qui s'est accélérée ces dernières années. Quand je parlais de la paperasse, de l'introduction aussi du nouveau code de procédure pénale, je comprends qu'ils soient déstabilisés, parce que bien souvent, ils ont le sentiment d'être occupés à des tâches qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été formés, pour lesquelles ils ont envie de s'investir. Donc moi, je ne nie pas ce malaise. Simplement, je ne compte pas m'inscrire dans la tradition de la confrontation qui a, encore une fois, défrayé la chronique ces dernières années. Moi, je construis, j'irai jusqu'au bout pour le combat de la sécurité, parce que les Jeunevois me l'ont demandé. Ils me l'ont d'ailleurs confirmé en novembre passé. Pour moi, le vrai combat, c'est d'orienter avec les policiers la charge sur ce qui, aujourd'hui, fait les nouvelles vulnérabilités, les inquiétudes de la population. Et c'est là-dessus que je compterai orienter la police. Le cœur du conflit, c'est le projet SCORE de réforme des salaires des fonctionnaires. Vous y avez fait allusion. Vous allez revenir en arrière, peut-être, face aux menaces de grève et d'action syndicale ? Alors, je crois que s'il y a une chose qui n'est pas contestée, c'est la nécessité, là aussi, pour l'État de Genève, de revoir la grille d'évaluation des fonctions. C'est une grille qui date des années 70, qui n'est plus adaptée. Donc, lorsqu'on doit fixer les salaires et qu'on doit tenir compte de différents paramètres, pénibilité, risque, contact social, degré de qualification, personne ne conteste qu'il faut la revoir. Simplement, on entame les discussions aujourd'hui, on décortique cette grille et on va ensuite devoir fixer l'échelle des traitements. Si on n'est pas capable, aujourd'hui, à Genève, alors qu'on l'a expliqué encore la semaine passée avec l'ensemble du gouvernement, qu'il est minuit moins cinq en termes budgétaires, d'entamer cette discussion, on va droit à la catastrophe. Et là-dessus, les faits sont têtus, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il s'agit de savoir comment on organise la discussion, avec l'ensemble de la fonction publique, pas seulement avec les policiers, et comment on le fait de façon sereine. De ce point de vue-là, les actions annoncées ou déjà en vigueur, évidemment, ne sont pas de nature à permettre un dialogue serein. Mais il y a encore une marge de négociation, quand on se comprenne bien, est-ce qu'il y a encore cette fissure dans laquelle on peut s'engouffrer, ou plus du tout ? Mais bien sûr qu'il y a non seulement une marge de discussion sur ce corps, mais de manière générale, on va être obligé, avec la fonction publique, de mettre sur la table, vu les difficultés budgétaires devant lesquelles nous allons, comme d'autres cantons, d'ailleurs, on n'est pas isolé, on va être obligé de discuter. Et on ne pourra pas s'arc-bouter. C'est ce que j'essaye de faire passer comme message. On a intérêt maintenant, intelligemment, à discuter, plutôt que de se braquer. Les policiers qui participeraient au débraillage, est-ce qu'ils seraient éventuellement sanctionnés ? Alors pour moi, la ligne rouge, c'est l'état-major de la police qui doit veiller à ce que, d'une part, les policiers gardent une tenue digne. Je ne suis pas totalement certain que c'est tous les jours le cas. Qu'ils restent aux yeux de la population crédibles, là aussi, je pense qu'ils se font un peu du mal. Pour moi, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de mettre en péril la sécurité des gens. Et on n'est pas très loin de cette ligne rouge. On n'est pas très loin parce qu'on constate aujourd'hui, dans l'évolution de la criminalité, qu'à Genève se développent ces derniers mois des vols à l'astuce, des vols à la fausse qualité, notamment à la fausse qualité de policiers. Les policiers l'ont bien senti d'ailleurs, puisqu'ils avaient entamé, certains d'entre eux, une grève des signatures, hautement problématique lorsqu'il s'agit de rapports de police judiciaire, et ils sont revenus en arrière. Donc ça, pour moi, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Je suis le garant de la sécurité de ce canton et je ne tolérerai pas ici que l'on passe cette ligne. Donc si cette ligne rouge est franchie, et on n'en est pas très loin, il y aura des sanctions ? Vos propos sont clairs, Pierre Maudet ? Oui, et puis surtout, il y aura, et je prendrai à témoin la population, le sentiment que dans cette mission que j'essaye de revaloriser à la faveur de la loi sur la police, mission essentielle, parce que la police, c'est un corps très important dans un état de droit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. On peut jouer un moment, même si je n'aime pas ça, avec l'allure qu'on a, et ressembler davantage à une milice tchétchène qu'a un corps constitué avec un uniforme qu'on porte avec fierté. Il ne faut pas jouer trop longtemps avec ça, je pense que la population ne va pas le tolérer très longtemps. Elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on va jusque-là. Isabelle Rocha, Laurent Moutineau, Michelin Chperry, tous vos prédécesseurs, est-ce que vous n'êtes pas comme eux en train de vous casser les dents sur la police, Pierre Maudet, franchement ? Écoutez, on le verra bien, je vous le dis, on est un peu à la croisée des chemins, et l'heure de vérité arrive, notamment sur le vote de la loi sur la police. Cette loi n'a pas été revue depuis 1957. Donc si cette loi passe au Grand Conseil, le cas échéant, si elle passe devant le peuple, je pense que les pendules seront remises à l'heure. Pour ma part, la mission qui m'a été donnée et qui m'a encore une fois été confirmée au mois de novembre avec un score sans appel, c'est de nous donner les moyens, nous tous ensemble, avec les policiers, pour lesquels j'ai le plus profond respect, mais qui doivent s'inscrire dans un ordre républicain, nous redonner les moyens de restaurer la sécurité à Genève. C'est ma seule et unique mission, et j'irai jusqu'au bout. Pierre Maudet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, on a parlé de cybercriminalité aussi en introduction de ce sujet. Alors il y a l'affaire Giroux qui nous y ramène évidemment, des hackers arrêtés, etc. À la base, une histoire de coupage de vin, on a du piratage informatique, des arrestations à Genève. Est-ce qu'on est suffisamment armé, y compris dans les cantons, parce que c'est aussi une tâche policière ? Est-ce que ce thème de la cybercriminalité est suffisamment pris au sérieux selon vous ? Non, clairement non. Je pense qu'on est encore loin de réaliser l'ampleur du problème. Il y a peu d'affaires aujourd'hui en police judiciaire qui, de près ou de loin, ne touchent pas les réseaux informatiques. Et de ce point de vue-là, il faut constater que l'agresseur n'a jamais été aussi proche. Nous tous, nous en portons un potentiellement à quelques centimètres de notre peau. À travers notre smartphone, aujourd'hui, on peut se faire hacker extrêmement facilement. Donc l'agresseur n'a jamais été aussi proche, et le juge n'a jamais été aussi loin, puisque toute une série d'enquêtes nous montre qu'on a des réseaux criminels qui agissent à distance, qu'on peut aujourd'hui facilement pirater des réseaux informatiques depuis les Philippines et avoir un impact potentiellement assez important, y compris pour des entreprises ici en Suisse. Donc on a un vrai défi au point de vue de la justice, au point de vue de la police, mais également dans les moyens à déployer pour pouvoir lutter efficacement à contre. Au niveau des moyens, combien le canton de Genève consacre-t-il à cette sécurité-là sur un budget de 8 milliards ? Alors on a une dizaine de personnes, d'inspecteurs de police judiciaire qui sont donc dans la brigade de criminalité informatique, qui consacrent l'essentiel de leur temps à venir en appui à d'autres collègues pour d'autres enquêtes. J'ai augmenté un peu la dotation personnelle, je vais encore l'augmenter davantage l'année prochaine, parce que je pense qu'on doit aussi pouvoir aujourd'hui, à la faveur des évolutions législatives récentes à Genève, qui nous permettent par exemple de prendre des identités d'emprunts sur les réseaux et de faire des démarches préventives, de se montrer plus musclés, maintenant ça reste une goutte dans l'océan. Et là l'enjeu c'est la coordination entre cantons, c'est le renforcement, mais on n'en prend pas le chemin vu les décisions récentes d'Oulima Horère dans le domaine du renseignement militaire, c'est le renforcement des moyens coordonnés au niveau de la Confédération, et puis c'est davantage de coopération entre police. Vous engagez des anciens hackers pour tester les systèmes, vous faites ça à Genève ? Alors ils ont, je ne vais pas caricaturer, mais disons les inspecteurs de la brigade de criminalité informatique ont tous un petit côté hacker plus ou moins développé qui est nécessaire, qui est nécessaire parce qu'il faut se mettre à la place des criminels, il faut aller détecter les failles, les espaces de vulnérabilité, mais il faut aussi des moyens financiers et techniques, voire technologiques, pour aujourd'hui avoir les chevals de Troyes à disposition pour permettre de percer ce qui constitue des coffres forts criminels. Alors l'intrusion informatique, le vol de données, c'est tout ce qui est aussi ressorti de l'affaire Giroux. Est-ce que vous attendez, Pierre Maudet, une peine exemplaire contre les protagonistes si les faits qui leur sont reprochés évidemment sont avérés, une sévérité maximum en l'occurrence ? Alors je ne peux pas me prononcer sur cette affaire qui est en cours. Ce que je peux dire, c'est que la préoccupation doit aussi porter effectivement sur les sanctions pénales, sur les dispositifs actuels du Code. Là, il y a des réflexions, mais on en est au balbutiement au niveau fédéral. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut muscler, pour ensuite se donner les moyens de sanctionner de façon exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada